Le cercle restreint de Michael Schumacher. Ces personnes sont autorisées à lui rendre visite. Je ne fais pas partie de cette liste. Vous serez étonné, mais non. Je ne peux pas rendre visite à Michael Schumacher. Sinon, je vous aurais dit comment il est. J'aurais pris des photos et tout, le gros bâtard, tu sais. Le groupe s'est extrêmement agrandi. La petite amie danoise du fils a également été informée juste avant Noël qu'elle pourrait rendre visite à Michael. Leila Azanovic est une mannequin danois et une finaliste de Miss Universe Danemark en 2019. Gina, la fille de Schumacher, et son partenaire peuvent également rendre visite à Michael cette semaine. Il a été annoncé que Gina et Janbecht se marieront l'été prochain. D'accord, donc, ok. Bah, s'il y a de plus en plus de monde qui peuvent aller le voir, il va y avoir des fuites, hein. Ça, je le prédis, hein. Luca Badouer est un visiteur régulier. L'Italien était un pilote d'essai chez Ferreria à l'époque où l'Allemand courait pour un scouder arrière. Ils ont toujours entretenu une relation étroite. Sabine Cam également, Felipe Massa, lui aussi. Elle s'en est où, le titre 2008, d'ailleurs, Felipe, là ? On t'entend plus, hein. C'est marrant, ça, hein. Jean-Todd également. Ça, c'est normal. Willie Weber, par contre, Eddie Jordan et Rubens Barrichello ne peuvent pas aller le voir. Ah, Rubens, c'est un peu étonnant parce qu'au final, il était quand même longtemps équipé de Schumacher. Même si, bon, l'Hongrie 2010, c'est vrai qu'il y a eu un tassage dans le mur pas très gentil de la part de Michael sur Rubens. Mais bon, il avait l'air de mieux s'entendre, du coup, avec Felipe Massa, sûrement. Asanovic aura sans doute été clairement informé par la famille Schumacher que les fuites dans la presse sont à proscrire. Dans ce cas, elle sera sans doute immédiatement coupée à nouveau de Schumacher. En tout cas, le fait qu'elle soit actuellement autorisée à rendre visite au père de Mick est un signe que les choses sont proches entre les deux tourtereaux. Oui, mais alors, ce que je me dis, c'est que si jamais ils ne sont plus ensemble, ça pourrait arriver. Ils ne vont peut-être pas faire leur vie ensemble. Elle va balancer à la presse ce qu'elle a vu, ça se trouve. Je pense, honnêtement. Pareil pour, d'ailleurs, le copain de Gina. S'ils ne sont plus ensemble au bout d'un moment, lui aussi va balancer ce qu'il a vu. Ça ne m'étonnerait pas, moi. Bon, après, à voir. Peut-être qu'un jour... De toute façon, un jour, on finira par savoir comment il est, je pense. Avant qu'il meure, je pense qu'on saura. Mais quand, ça... Allez, ciao.